Bienvenue dans le Gers, patrie des mousquetaires, dont la devise aurait pu être un pour tous et tous à table. Si D'Artagnan, Aramis et Athos étaient aux abonnés absents, nous avons retrouvé Portos aux formes généreuses et à la faconde méridionale. Oh, quel magnifique soleil ce matin ! Un temps de Gers, quoi ! Il s'appelle Gérard Tête et c'est le chef d'un hôtel-restaurant de Valence-sur-Bahise, un village situé à une heure de Toulouse. Son créneau fait renheur aux produits de saison et aux volailles grasses. Au menu à midi, une galantine de poules fermières farcif à son grand-mère. Vous allez vous régaler. Même s'il a l'accent qui chante, Gérard n'est pas un gersois pur foie gras. Il est né dans le Dauphiné, le pays du gratin et du climat montagnard. Mais depuis son arrivée dans le département il y a 40 ans, la greffe a parfaitement pris. Il n'y a pas plus beau département, plus accueillant département que ce département du Gers. On a des couleurs différentes, mais l'automne, c'est vrai que c'est une belle période. On est à une heure et demie de la montagne des Pyrénées, on est à une heure et demie de l'océan. C'est une situation géographique privilégière. Et 365 jours de soleil dans les capes d'Armagnac. Aujourd'hui, Gérard se lance dans une recette inspirée par sa grand-mère, la galantine de Poulard, une forme de rôti farci. Le mot galantine partage une racine commune avec le mot galinacée qui désigne une volaille. D'ailleurs, la volaille, c'est chez Pierre-Louis, son éleveur préféré, qu'il va la chercher. « Ah là là ! Eh ! Magnifique ! Si avec ça, on ne fait pas des belles volailles, comment vas-tu ? » « Ça va, ça va ? » « Ça va ? Oh là là ! Là, on est sur des volailles magnifiques. Là, on est sur quelque chose qui a respiré, qui respire la santé, qui a vécu en plein air, élevé dans des conditions extraordinaires avec un soleil du Gers. » « Voilà de la volaille. Voilà ce qu'on aime, nous, à travailler. » Mais au fait, quelle est la différence entre une poule et une poularde ? « Une poularde, on est sur une volaille qui a autour de 8-9 mois. On est sur quelque chose de tendre, mais quand même gras. C'est avant qu'elle devienne poule. Une poule, on est sur un an et demi, deux ans, qui est plus dure en viande. » « Quand on a des filets comme ça, regarde, elle me remplit la main, canaille. » « Non, oui, 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 oui. » « Mais tu sais, j'ai l'habitude, ça ne me gêne pas. » Les poules et les poulardes de Pierre-Louis sont des gourmandes nourries au blé et au maïs, dont la saison de récolte vient de se terminer. Elles s'engraissent en pleine liberté et digèrent en toute quiétude. « Tu t'endors, t'es tellement bien qu'elles s'endors, dis. » « Ah là 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 ! » Mais il ne s'agirait pas de s'endormir sur ces lauriers. Nous sommes de retour dans l'hôtel-restaurant de Gérard, une ancienne dépendance de l'abbaye cistercienne de Flarend. Cette fois, tous les ingrédients sont sur la table. Première étape, désosser entièrement la poularde. Il vaut mieux avoir le coup de main. « Une maîtresse de maison avec un petit peu de patience, un bon couteau, vous allez voir, c'est facile. » « Alors bien sûr, on va récupérer les abats pour faire notre farce. » Au pays des mousquetaires, le chef est forcément un as de la lame. Alors nous vous conseillons de demander très gentiment à votre boucher de vous la préparer. « Et voilà ma poularde. » « Et là maintenant, on va le faire mijoter. » Désormais, il ne reste plus qu'à préparer la farce. « On a récupéré précieusement les abats, ce fameux choix, ce cœur, ce gésier. Ensuite, on va y mettre un oignon, une belle brincée de persil, deux petites têtes d'ail, une gousse d'échalote. » « Pour la grand-mère, on mettait toujours cette fameuse mythe de pain trempée dans le lait. Je suis un petit peu plus gourmand, je la mets avec de la crème fraîche. Et une belle pincée de trompettes qui vont amener tout ce parfum de sous-bois. » Là aussi, c'est la saison qui décide. Choisissez les champignons disponibles sur le moment. Des cèpes ou des giroles seront tout aussi délicieux. « Maintenant, on va la mélanger avec un oeuf pour la faire prendre pendant la cuisson. Voilà, le manteau est beau et joli. On va y mettre notre appareil dedans. Et là, maintenant, voilà, donc, le filet contre la cuisse et la cuisse de ce côté contre le filet. Ce qui va nous donner un rôti presque parfait. » Bien emmailloté dans une double épaisseur de film alimentaire, le rôti est prêt pour le grand plongeon. « Maintenant, notre galantine, on va aller la mettre deux heures dans son bouillon, doucement. Et là, c'est la magie de la cuisson qui va se réaliser. » Une fois cuite, la galantine se reposera une bonne nuit au réfrigérateur. Gérard n'aura plus qu'à découper de belles tranches. Après quelques minutes au four pour la réchauffer, elle sera prête à déguster avec une sauce à la crème et aux champignons et une belle part de gratin dauphinois. « Ça fond dans la bouche. »